Bonjour à tous c'est Monaco76, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sora. Aujourd'hui nous allons donc être en compagnie de notre ami Sora Prospect et on va vous faire une petite liste chacun de notre tour de joueurs de U23 MLS qui nous semblent plus qu'intéressants. On vous rappelle avant cette vidéo qu'il n'est pas forcément nécessaire d'acheter ces joueurs tout de suite, vous voyez dessus, créer des overprices, c'est vraiment nous le plaisir de partager avant toute chose. Deuxièmement nous sommes vraiment désolés mais malheureusement lors de notre échange téléphonique il y a eu quelques interférences durant l'enregistrement du son mais néanmoins j'ai pas voulu couper cette vidéo ou bien vous en mettre moins, j'ai voulu vraiment vous mettre toute la vidéo, donc je suis vraiment désolé pour vos oreilles avant toute chose, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce si c'est le cas et on retrouve tout de suite donc Sora Prospect. Salut Sora Prospect, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce second épisode donc apparemment le premier t'as fait plaisir puisque tu reviens sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Bonjour Monaco, avec grand plaisir et surtout on a eu des retours plutôt positifs et des nouveaux joueurs qui s'intéressent à la MLS c'était l'objectif donc pour continuer à les alimenter on va essayer de parler un petit peu des jeunes à MLS et franchement il y en a pas mal donc on va essayer de vous concocter quelques pistes pour créer une équipe U23 l'année prochaine. Super alors parce que c'est vrai qu'il y a vraiment de nombreux joueurs présents au sein donc de la MLS beaucoup de talent beaucoup de jeunesse donc j'espère que cet épisode là pourra plaire donc à nos auditeurs aujourd'hui et que ça va pouvoir donner un peu plus de portes et de plus de perspection sur de nombreux joueurs quoi. Donc je vais commencer donc pour rappel donc ce sont des jeunes enfin pas forcément titulaires mais qui pourraient avoir plus de temps de jeu les années précédentes les années qui vont venir donc moi je vais commencer donc avec un premier milieu de terrain à savoir Franco Ibarra un jeune argentin de 20 ans qui évolue du côté de Atlanta donc sur ces dernières rencontres on peut voir sur les cinq derniers matchs de la saison il a été titularisé à trois reprises avec un petit 49, un 54 et un 57 ce que je trouve plutôt correct pour un joueur de son âge après voilà c'était pas c'était pas des grosses rencontres puisqu'il a quand même été aligné contre Cincinnati petite blague mais voilà ça me semble plutôt intéressant il a été titularisé neuf fois neuf fois donc cette saison et avec neuf entrées en jeu également. On peut voir qu'il a été formé du côté de Argentinos Junior donc en Argentine il a fait seulement dix matchs avant d'être recruté par Atlanta Atlanta qui est un club quand même pour moi qui joue les premiers postes donc dans la MLS un club plutôt pas mal réputé. En termes de prix on peut le retrouver en limited pour 10 dollars 0,03 et en rare pour 0,035 soit 141 dollars. Si on regarde les notes voilà il a fait trois belles prestations sur les cinq derniers matchs mais on a vu qu'il a été absent pendant un petit moment du côté d'Atlanta mais la saison la saison d'avant il était plutôt intéressant puisqu'il enchaînait les bonnes performances. Donc voilà petit jeune qui m'a tapé qui m'a tapé dans les yeux en tout cas je trouvais plutôt pas mal et intéressant à vous présenter aujourd'hui je vais te laisser la parole pour savoir ce que tu en penses de Franco Ibarra. Moi je me rappelle plus particulièrement de lui en début de saison où il était titulaire et c'est un vrai métronome au milieu de terrain avec une belle qualité de passe et malheureusement il a été stoppé par une grosse blessure qu'il a éloigné des terrains pendant plus de deux mois. Donc c'est jamais facile en milieu de saison. Il est revenu en fin de saison et il a continué à avoir du temps de jeu ce qui est plutôt grand signe pour la saison prochaine. Et voilà à Atlanta il n'est pas dépaysé parce que c'est une équipe qui compte beaucoup de sud-américains et ses principaux concurrents sont aussi des jeunes sud-américains. Je pense à des noms qu'on connaît tous donc Santiago Sosa, Marseillino Moreno et Mateos Roseto et on peut sortir un peu de Franco Ibarra et parler de la grosse recrue qui va arriver donc Thiago Almada qui est plutôt un milieu offensif. Mais voilà Atlanta c'est une très belle équipe et normalement l'année prochaine ça devrait rouler sur la vie et je pense que Franco Ibarra n'est peut-être pas un titulaire indiscutable mais c'est sûr qu'il aura du temps de jeu et qu'il aura son mot à dire au milieu de terrain. Donc comme tu disais 20 ans U23 jusqu'en juillet 2025 ça pousse assez loin. Ça semble une bonne cycle pour les années qui arrivent. En tout cas voilà pour moi ça me semblait plutôt un beau joueur à mettre dans cette liste de jeunes talents qui pourraient avoir du temps de jeu la saison prochaine. Je ne sais pas s'il arrivera à performer du côté de l'Atlanta je ne sais même pas s'il va rester ou il va bouger. Après ce qui est bien aussi c'est qu'on sait qu'il y a une nationalité argentine aussi tu vois. Ça peut être aussi un départ en Argentine qui est couverte aussi par Sorare ça peut être aussi intéressant. Donc voilà à voir en tout cas voilà pour le premier joueur que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais te laisser la parole pour nous présenter maintenant à ton tour ton joueur. Je vais rester en Amérique du Sud mais je vais partir au Pérou et je vais vous présenter donc Marcos Lopez, l'arrière gauche de San Rosé. Donc 0-0-33 ETH et un L15 de 46 donc un jeune de 21 ans aussi. U23 lui jusqu'en juillet 2024 et franchement cette saison il a été titulaire indiscutable. 21 match 16 titularisations donc quasiment tous les matchs qu'il a loupé c'est parce qu'il partait jouer avec le Pérou. Il faut penser qu'il a eu la Copa America cette année en pleine saison MLS donc il a été absent à cause de ça. Il joue avec le Pérou et il est en concurrence avec Miguel Troco, je pense que tu connais le latéral gauche de Saint-Etienne. Et à seulement 21 ans il a déjà 17 sélections avec le Pérou donc c'est un joueur intéressant et surtout avec le Pérou ça lui permet d'être mis en valeur. Il y avait déjà quelques rumeurs pour lui en Espagne donc on verra ce qu'il fait. Et voilà au niveau du profil c'est un latéral qui est quand même offensif même si San Rosé joue avec 4 défenseurs, il se projette bien. Et voilà on peut penser qu'il a de l'avenir et la petite souris sur le gâteau c'est que le Pérou est bien placé pour la coupe du monde donc ça peut aussi être un bon coup pour décembre prochain. C'est clair que le Pérou en plus est bien parti. Comme tu dis en plus Miguel Troco ça reste un bon joueur mais c'est pas non plus exceptionnel donc il a peut-être une chance de shipper sa place. Après je sais pas un départ en Espagne voilà pour l'amoureux que tu es de la MLS je pense que tu préférais qu'il reste en MLS en tout cas. Je pense qu'il peut encore faire une belle saison de la MLS, aller à la coupe du monde et faire une superbe coupe du monde et partir dans un bon club espagnol. Je pense que pour lui ça serait le scénario rêvé. Ok bah en tout cas merci à toi maintenant je vais vous parler de mon second joueur donc il s'agit de Diego Palacios de Los Angeles. Donc là c'est un équatorien de 22 ans qui a aussi donc la chance d'être international donc malheureusement il est remplaçant mais il est plutôt voilà il est remplaçant mais international je trouve qu'à son âge c'est déjà pas mal parce que ça fait voilà ça change un homme, tu prends de l'expérience tout ça. Et lorsqu'on regarde un peu sa saison il a quand même 1758 minutes de jouer avec deux passes dés. Je trouve ça plutôt mais plutôt vraiment très positif pour un jeune joueur. Et ce qui m'a fait aussi pencher vers ce profil là c'est qu'on peut voir qu'il a déjà fait 54 matchs donc à peu près deux saisons du côté des Pays-Bas et de Willem II donc ça veut dire que le petit joueur là il a quand même une expérience européenne à son âge. Moi ça me paraît ça me paraît assez fou parce que voilà à 22 ans en plus vu la nationalité en général c'est pas forcément des joueurs qui s'exportent quoi. Et là Diego Palacios donc en termes de prix c'est 0,002 ETH en limited ça fait 6 dollars et 0,037 en rare pour 143 dollars. Donc voilà ça me paraît pas excessivement cher en termes de notes voilà il y a de tout il fait des bonnes prestats de temps à autre. Donc là les deux derniers matchs il est DNP puisqu'il était avec l'équipe nationale mais il y a moyen de faire de bons scores voilà je sais pas si tu connais un peu le joueur Diego Palacios. Bah ça fait déjà quelques temps qu'il est en AMS donc j'ai eu le temps de le voir un petit peu jouer. C'est un petit peu comme un Marcos Lopez, ça a l'intérêt à l'acte offensif. LAFC c'est une défense à 5 donc ça lui permet encore d'être encore plus haut. Malheureusement c'est une défense qui a souffert cette année, ils ont quand même passé 3 gardiens. On pense à Ziz Niega qui est parti à Charlotte il y a quelques jours. Il y a eu Romero, ils ont fini avec Taqman. Donc une défense en difficulté et on sait qu'une défense qui prend beaucoup de buts c'est toujours difficile sur les notes, les notes sur A. Mais un joueur comme tu dis très intéressant et voilà avec un profil aussi international. Même si pour le moment il est remplaçant, l'Équateur on peut se dire c'est un petit pays. Aujourd'hui ils sont quand même 3ème de la qualification pour la Coupe du Monde d'ailleurs le Boisier Argentine. Donc c'est intéressant et voilà à 2 ans il est 23 jusqu'en 2024. Je pense un peu comme Marcos Lopez, s'il sort une grosse saison c'est un type de joueur qui peut retourner en Europe. Et voilà à Los Angeles SC c'est un gros butier de MLS, c'est une équipe qui devrait aussi s'améliorer avec quelques retours en défense centrale. D'ailleurs je t'ai entendu parler de Cisnega, tu penses qu'il sera titulaire du côté de Charlotte ? Alors Charlotte pour le moment n'a qu'un seul gardien dans son effectif donc il y aura un recrutement supplémentaire. Il faut voir si c'est un recrutement pour être numéro 1 indiscutable ou pas. Mais en tout cas Cisnega je pense qu'il aura sa chance. Et c'est un petit peu le même cas qu'Alec Khan qui est parti à Cincinnati il y a aussi quelques jours. Donc Cincinnati n'a qu'un gardien dans son effectif, enfin il reste Vermeer mais bon. Moi je ne le compte plus, Vermeer vu sa saison. Donc voilà, ça reste en balance. Les prix ont beaucoup augmenté sur ces transferts. Donc moi je préfère rester prudent sur ces deux cas. J'en prendra sûrement une arrivée de plus sur le poste à la fois à Charlotte et à la fois à Cincinnati. D'autant plus qu'être gardien à Charlotte, je ne sais pas si c'est gain de sérénité en termes de Game Week, en termes de 2 points quoi. Non, c'est vrai que si on regarde l'histoire de la MLS, comme tu dis, les équipes qui arrivent dans la Ligue sont souvent très mauvaises sur les premières saisons. Et je fais un autre clé d'œil à Cincinnati. C'est clair. Je te laisse nous présenter ton second joueur. Alors je vais rester en défense, mais je vais quitter l'Amérique du Sud parce qu'après 3 Américains, je vais repartir en Europe et dans les Balkans. Je vais aller en Serbie pour trouver Ranko Veselinovic qui joue à Vancouver, 22 ans, 23 jusqu'en juillet 2023. Donc 0-0-27. Et là, ce n'est pas latéral, donc c'est un défenseur central plutôt costaud à 1m90, un vrai solide. Et il s'est imposé petit à petit cette année, 27 matchs, 22 titularisations. Et il est passé un fait très important à Vancouver, un début de saison vraiment compliqué. Et ils ont changé de coach en début septembre. Donc il y a Varni Santini, un italien, qui est arrivé et qui est passé avec une défense à 3 qui a plutôt bien réussi. Et qui a permis même à Vancouver, ce qui était plutôt une grosse surprise, de se qualifier pour les playoffs. Et notre Ranko Veselinovic, il réussit bien à cette défense à 5. Il a de belles qualités, il défend très bien l'espace et il est plutôt fort au duel. Donc il y a quand même pas mal de défenseurs centrales dans cet effectif. Eric Godoy, Florent John Quirce, qu'ils ont pris à Saint-José en milieu de saison. Jack Niewerski et Tristan Blackmon, qu'ils ont échangé avec Charlotte il y a quelques jours. Donc il y a de la concurrence, mais Ranko Veselinovic à 22 ans, je pense qu'il a l'occasion de s'imposer définitivement dans cette défense. Et surtout, on a vu que la défense à 3, ça lui convient plutôt bien. Donc voilà un plan intéressant pour la saison prochaine. En effet, je suis sur sa fiche, je regarde un peu ses prestations. On peut voir quand même qu'il a fait, elles se sont passées une dizaine de matchs en ayant des scores à plus de 40. Enfin 1,40 et après ça va jusqu'à 48. Donc 48, 49, 54, 57, 53, 56, 79, 76. Donc c'est plutôt costaud quoi. Je trouve que c'est plutôt intéressant et en plus comme tu dis, c'est un jeune. Donc voilà, il a tout l'avenir devant lui et ça peut vraiment être une bonne piste. Sauf s'il décide malheureusement de repartir dans son pays natal un jour quoi. C'est pas prévu je pense, vu que les salaires à MLS sont quand même plus élevés que dans le championnat de terre. Donc normalement, il devrait rester contrat jusqu'en 2023. Et surtout sur les défenseurs centraux, il faut aussi penser aux joueurs qui sortent un peu plus tard que les latéraux. Donc un central de 22 ans, ça veut dire qu'il a encore pas mal de temps devant lui. En tout cas, c'est plaisant à voir un joueur des Balkans du côté de la MLS. Je crois que c'est pas trop récurrent quoi. Ouais, c'est vrai. C'est encore assez rare. Ok, bah merci à toi. Maintenant, je vais présenter maintenant mon autre joueur. Il s'agit d'un attaquant. Il s'intitule Benji Kikanovitch. Donc là, il a un nom. Il vient aussi des Balkans. C'est ça, il vient des Balkans mais il est de nationalité des Etats-Unis. Il vient de Bosnie. 21 ans de Saint-Trocé. Donc là, j'ai fait mes quelques recherches. Ces dernières notes, elles m'ont tapé un peu dans l'oeil. Puisqu'il a fait un 64, 65, 48. Là, il était remplaçant, on a fait 26 et après un petit 30. Donc il a mis ses 4 buts et ça passe dès en 795 minutes de jeu. Donc je trouve qu'il a eu plutôt sa chance sur la fin de saison. Il a plutôt répondu présent. Neuf titularisations seulement. Mais je trouve que ça peut être un bon pari d'avenir, ce Benji Kikanovitch. Donc on peut voir qu'il a évolué aussi une saison en deuxième division des Etats-Unis. Malheureusement, ce n'était pas forcément flamboyant. En termes de prix, c'est 0,006 Ether. Donc 22 dollars en limited. Et 0,060 Ether, soit 240 dollars quand même en rare. Donc voilà, les atacants, ça coûte un peu plus cher. C'est un peu comme les gardiens de but. C'est les seconds plus chers. Mais lorsqu'on voit sa fin de saison, voilà, il a été titularisé presque 9 fois sur 10. Et voilà, c'est des belles notes. 63, 67, 47, bon 37, 45, 64, 65. Je trouve ça plutôt pas mal pour un jeune joueur. Et je pense qu'il a peut-être lancé enfin sa carrière du côté, en tout cas, de la MLS. Je ne sais pas ce que tu en penses de cet attaquant. Alors moi, c'est un joueur un peu que je ne connaissais pas et que j'ai vu comme toi en fin de saison. Et surtout, il faut dire que c'est la première saison en MLS. C'est toujours compliqué de s'adapter. Il a été, comme tu dis, très, très surprenant. Donc, ouais, 4 buts, c'est pas mal. Il a quand même bien profité des difficultés sur le poste de 9 de San José. Parce que bon, Christo Doloski, qui est une légende de la MLS, 38 ans, bon, il n'avait plus les cadres pour la titulaire. Et Andi Rios a beaucoup déçu. Donc, ils ont pris Jérémy Ivovissé, que j'ai présenté dans la vidéo précédente, pour être le titulaire. Mais je pense vraiment que Benji Kikanovic, il aura du temps de jeu. Derrière Ivovissé, sûrement. Mais il peut tenter son coup et continuer à marquer quelques buts en sortie de banc. Donc, il y a Kyle Conwell qui peut aussi jouer sur ce poste, mais qui est plutôt à dégner. Et franchement, s'il n'y a pas de recru, moi, je le vois bien comme le deuxième dans la liste des joueurs. Les attaquants de San José pour la saison prochaine. A confirmer, mais c'est assez flamboyant pour une première saison MLS. OK. Merci beaucoup pour ton retour. Je te laisse présenter ton troisième joueur maintenant. Alors, je vais partir au milieu de terrain et rester aux Etats-Unis avec Paxton Pomichal, le joueur de 21 ans de Dallas. Donc, il y a un milieu offensif gauche qui peut aussi jouer en numéro 10. Donc, c'est un joueur qui est assez connu en MLS parce que ça fait déjà six ans. Oui, c'est assez fou qu'il joue en MLS alors qu'il a 21 ans. Et il a été pas mal blessé, malheureusement, alors qu'il était attendu comme un des meilleurs joueurs américains de sa génération. D'accord. Et il est revenu cette année après une grosse blessure. Il a quand même eu 28 stéréorisations, ce qui est vraiment correct. Et voilà, il a eu une difficulté, c'est qu'il a eu du mal à être décisif cette année. C'est une main de pas décisif et un but pour un milieu offensif. Mais on sait aussi que Dallas n'a pas été une des meilleures équipes cette année. C'est vrai. Et il y a eu un duo, j'ai envie de dire, Ferreira-Tepi qui a pris un petit peu toutes les actions décisives tellement qu'ils ont été forts. Et voilà, peut-être dans le futur, moi, je le vois, vu sa belle technique, peut-être prendre la place de Rezouz Ferreira s'il part en Europe. Je pense qu'il serait meilleur sur le poste de 10. Surtout qu'à gauche, il y a un petit hongrois que je pense que tu connais, qui peut aussi prendre sa place. Un peu, ouais. Donc, c'est vrai que Dallas, c'est une équipe avec pas mal de jeunes. Et je pense que toi, Comical, à 21 ans, si ses blessures récurrentes le laissent tranquille, il a une chance d'enfin se révéler et d'enfin éclater. Voilà. Ok. Bah ouais. Le petit hongrois, je pense que tu peux en dire un mot. Ouais. Le petit Sean international hongrois. Ouais. Moi, je le possède. Après, voilà. Je le trouve très technique. C'est mon ami Gourgandin, pour le citer, qui m'en avait parlé à l'époque. Et voilà. En plus, formé à l'Ajax Amsterdam. Donc, c'est assez incroyable de le retrouver là-bas. Très beau joueur. Et il avait fait une saison pleine du côté de la Hongrie. Et après, voilà. Il a enchaîné avec la MLS. Le temps de s'habituer, c'est son passé. Et je pense que, voilà. Ça peut être une bonne surprise pour la saison prochaine, en tout cas. Mais bon. C'est pas le joueur que je présente aujourd'hui. Mais voilà. Ah, il y a énormément de talent, on n'empêche. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je vais continuer maintenant avec un autre joueur pour ma part. Donc là, on va aller voir un petit Canadien de Toronto. C'est Noble Okelo, 21 ans. Il est pas petit. De quoi ? Il est pas petit. C'était façon de parler. Noble Okelo, 21 ans. Et là, franchement, c'est un joueur qui m'a carrément impressionné. Parce que, voilà. Titulaire à 21 ans assez indiscutable pour la fin de saison. 54, 44, 83, 48, 40. Il a fait sa petite passe décisive et deux buts en 1097 minutes de jeu. Bah, franchement, moi, je pense que ça y est. Sa saison, enfin, son avenir du côté de la MLS est commencé à être tracé. Et en plus, on peut voir qu'il a eu son petite expérience européenne du côté du Danemark au HB Coge en première division. Où il a fait huit titularisations et un but. Donc voilà, c'est un peu anecdotique. Mais il est quand même allé se frotter aux joutes européens. Okelo, voilà. Moi, je le connaissais pas trop avant mes recherches. Mais en tout cas, c'est un mec, je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être un futur international canadien s'il ne l'est pas déjà. En termes de prix, 0,004 Ether en limited soit 14 dollars. Et 0,044 soit 171 dollars en rare. Ça me semble plutôt encore assez abordable. Et si on regarde de plus près ses notes, voilà, il a surtout bien fini la saison avec 5 titularisations. Avant ça, c'était souvent remplaçant. Voilà, je trouve qu'il lui a, le coach en tout cas de Toronto lui a donné sa chance en fin de saison. Et je trouve qu'il a plutôt répondu positivement. Voilà, je sais pas si t'as quelques mots à dire sur NoBlokello. Ah bah déjà, j'ai oublié de parler, comme j'ai dit, de son physique quoi. C'est un physique impressionnant, NoBlokello. Voilà, il fait plus d'1m95, je crois 1m98. C'est énorme pour un milieu de terrain. Ouais. Quand on voit les matchs, franchement, on voit que lui. Vu son énorme physique, surtout au milieu. Et voilà, comme tu dis, il revient d'une expérience, c'était en D2, je crois. En D2, d'accord. C'est indiqué D1. Et c'est la 20 fois qu'il a eu sa chance en MLS. Bon, il faut dire qu'il a profité également de la fin de saison un peu en roue libre de Toronto. C'est ça. Mais voilà, il s'est vraiment révélé. Et c'est aussi un joueur qui était attendu depuis de nombreuses années au Canada. Qui a joué avec les U23 pour la qualification aux Jeux Olympiques. Et voilà, c'est bien qu'il ait eu sa chance. Et je pense vraiment que ça peut continuer. Il peut continuer à progresser dans cette équipe. Et il y avait un gros concurrent qui est Michael Bradley. Maintenant, le fils du coach parce que Bob Bradley a quitté LAFC pour rejoindre Toronto. Michael Bradley, en vieillissant, il se débutait dans le poste de défenseur central. Donc, pourquoi pas libérer une place de plus pour un en bloqué l'eau. Et voilà, 21 ans, 23 jusqu'en juillet 2025. Voilà, moi, je suis quasiment sûr que si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'avril. Parce que c'est vraiment un joueur qui a un profil très intéressant et très particulier. Ok. Et pour la petite aparté, Bob Bradley, c'est l'ancien entraîneur du HAC, c'est ça ? C'est ça. Ok, je me disais bien. Et des Etats-Unis. L'équipe national des Etats-Unis aussi. Et il était au HAC, tout à fait. Ok, bah merci à toi pour ce retour sur Noble Okello. Donc, le très grand Noble Okello. Je te laisse nous présenter ton quatrième joueur. Alors, moi, je vais rester au milieu du terrain et je vais vous présenter un autre Américain, un autre international, qui est James Sand. Donc, il vient de gagner le championnat MLS avec New York, New York City. Et lui, il a une autre qualité, c'est qu'il est hyper polyvalent. Donc, à seulement 21 ans, c'est toujours un petit peu surprenant. Il peut jouer à la fois au milieu défensif, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer arrière droit, il peut jouer à tous ses postes, avec la sélection ou déjà en MLS. Ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, ce qui m'a choqué aussi, c'est que déjà, il coûte 6 millions sur Transfermart, ce qui est assez impressionnant pour un jeune Américain qui a joué pour le moment qu'en MLS. Et voilà, c'est un titulaire extrêmement régulier avec New York City, qui a été bien sûr une excellente équipe d'intitularisation. Et surtout, c'est un joueur qui monte en puissance depuis 2016. Là, petit à petit, il s'est imposé dans cette équipe. Il y a une progression assez linéaire. Et il joue aussi avec les Etats-Unis, qui seront sûrement à la Coupe du Monde. Donc, ça peut être intéressant. Et voilà, moi, le seul point négatif que je vois sur ce type de joueur, c'est plutôt un point négatif avec Sorare. C'est un milieu défensif un peu sans tu, qui est beaucoup tué, mais qui n'est pas forcément dans la création, dans l'apport offensif. Donc, malheureusement, c'est zéro but, zéro pass ici cette année. Et je crois qu'il n'a jamais marqué en MLS, sauf erreur de ma part, et qu'il n'a fait qu'une seule passe D. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur. Mais c'est un joueur milieu de terrain régulier. Et on sait qu'en U23, les scores sont moins importants pour gagner des prix. Donc, pourquoi pas prendre un jack-60 ? En tout cas, ouais. Là, je suis sur sa map de score. Et en tout cas, il a fait un match quasiment parfait, on va dire, pour la finale de MLS, puisqu'il a fait 72. Donc, tu vois, il t'a fait mentir un peu. Et lorsqu'on regarde un peu ses notes, bah franchement, c'est tout le temps entre 45 et 55. Beaucoup de… très régulier. Comme tu dis, il n'est pas décisif, mais s'il avait cette petite fougue en plus, peut-être sur ce rare, ça pourrait faire vraiment un goit, comme on dit tous. Mais en tout cas, ouais. Profil très intéressant, James Sand. Et tu penses, du coup, avec la saison prochaine, il pourra donc avoir une place au titu ? Ah, bah déjà, déjà, il était titulé un peu régulier. D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. La question, c'est est-ce qu'il va même partir en Europe ? Ah ouais. Vu ça, ces gens, tu penses qu'il y a des équipes en Belgique, comme Pays-Bas, tu peux être intéressé par ce type de profil. Surtout que c'est un joueur qui semble déjà mûr à 21 ans. Voilà. Quand on est polyvalent, qu'on peut jouer à plusieurs postes et qu'on est réussi à chaque fois, ça montre même une maturité. Clairement. Et bah merci à toi pour cette présentation. Je vais passer à mon dernier joueur, et un joueur qui est passé du côté de Cincinnati, Frankie Amaya, milieu de terrain offensif numéro 10. Voilà. Très beau joueur à voir jouer. En tout cas, j'avais très bon souvenir de sa part du côté de Cincinnati. Cette saison, il était parti du côté de New York. Malheureusement, saison très compliquée pour sa part, puisqu'il a fait une passe dès un but et que 800 minutes de jeu. Donc voilà. Après, pour son jeune âge, on va dire, c'est déjà ça. Mais voilà, du côté de New York, c'était plutôt compliqué. Il était remplacé, on va dire. Et c'était un gros, gros espoir américain, puisqu'il était titulaire avec les moins de 20 ans des Etats-Unis. Il a gagné la CONCACAF. C'est pas la CONCACAF, je sais. Désolé si j'ai des erreurs de prononciation. Avec les USA. Et en tout cas, moi, c'était un joueur qui m'avait fortement impressionné. Ils en parlaient un peu vraiment comme une star quand il était parti de Cincinnati. Ça devait être, voilà, un gros transfert. Sur Surdata, on peut voir qu'il a 3 dollars en limited et 62 dollars en rare. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment rien du tout. Et voilà, en termes de scoring, si on regarde cette saison, c'est plutôt triste. Mais si on regarde la saison d'avant, c'est souvent plus de 45, voire plus de 60 sur tous ses matchs quasiment. Il avait une belle vague de belles performances, en tout cas. Francky Amaya, moi, c'est un joueur qui me plaisait extrêmement. Je me dis qu'il ne peut pas rester comme ça sur sa fin. Et voilà, on va en entendre parler. J'espère que c'est la saison d'adaptation pour lui du côté de New York. Et il pourra enfin jouer de manière plus récurrente. Voilà, je te laisse la parole sur ce Francky Amaya. Non, mais je pense que tu as bien défini ce qui s'est passé. C'est vrai que la greffe n'a pas prise pour lui et au Red Bulls. Mais voilà, il n'a que 21 ans et 23 jusqu'en 2025. Donc même si son temps de jeu a été très réduit cette année, et surtout en comparaison avec ses deux dernières saisons à Cincinnati, on peut penser qu'il peut aller vers le positif avec cette équipe. Et voilà, son profil, c'est un profil de poche. Il fait un match de 23. Donc c'est un vrai 10, c'est un distributeur. Et s'il est dans une bonne saison, ça peut faire des gros scores sur Soar. On sait que c'est un poste qui est mis en valeur par le scoring Soar. Donc voilà, il y a Kaden Clark qui part en Europe et qui laisse une position de plus dans le système offensif des Red Bulls. Donc après, il y aura Christiane Caceres, le vénézuélien, Omir Fernandez et Carmona aussi des jeunes contre lui pour prendre des minutes. Mais je pense qu'il a une chance. Et c'est surtout un joueur qui a besoin de confiance. Et il a perdu cette confiance-là à New York. Et c'est vrai que rester sur le banc après avoir été quasiment titulaire pendant deux saisons, je pense que ça a été dur à vivre pour lui. Donc on espère que le coach lui fasse confiance au Red Bulls. Ok, super. Je te laisse maintenant présenter ton dernier joueur. Mon dernier joueur, c'est un attaquant. C'est Nadiel Roberta. L'attaquant qui vient de l'île de Curaçao, qui est une île qui appartient aux Pays-Bas. Et qui a 23 ans et qui joue à DC United. Ton club fétiche ? Pardon ? Ton club préféré, je disais. Oui. Mon club fétiche. C'est pour ça que je l'ai vu jouer. Et c'est plutôt un attaquant qui m'a surpris. Je t'avoue que je ne le connaissais pas. Il est passé par la Bulgarie. Il a marqué que mal de buts. 17 buts en deux saisons. Et par la D2 néerlandaise à Cambus. Il a marqué aussi 12 buts. Et à Rotterdam. Je sais que tu aimes bien. Il a été formé au Feyenoord de Rotterdam. Et ouais, franchement. Je sais que tu as bien dans les TV, les joueurs sont formés dans les bons centres de formation européens. C'est vrai. Et voilà. J'ai appris à le découvrir. Et sur le début de saison. Franchement, ce qui m'a marqué. C'est franchement. Il a des appels de balles hyper francs. Derrière la défense. Et quand il est bien servi. Il part comme une balle. Et on sait qu'en MLS, il y a quand même beaucoup d'espace. Et les équipes sont assez offensives. Donc ce type de profil d'attaquants qui prennent bien des espaces. Ça fonctionne bien. Et voilà. Malheureusement, c'est un peu comme Franco Ibarra. Il a été ralenti par une grosse blessure en milieu de saison. Et bien sûr, par la grosse saison de Ola Kamara. Parce que normalement, Tissi est une équipe qui joue avec un seul neuf. Mais je me dis que pour l'année prochaine, vu ce qu'il a montré cette saison. Et vu que pour moi, il a vraiment le niveau MLS. Je pense qu'il peut jouer en doublette avec Ola Kamara. Qui est plutôt un joueur, on va dire, costaud, dans la remuise, renard de sur passe. Et d'ailleurs, Roberta pourrait apporter ce côté un peu de spontanéité. De prendre de la profondeur, ce que Ola Kamara ne fait pas. Donc voilà. Je me dis pourquoi pas jouer à deux attaquants l'année prochaine à DC United. Donc j'ai vu qu'il y avait des rumeurs à partir de Paul Ariola. Donc c'est peut-être dans cette idée-là et dans cette construction-là. Surtout qu'il joue à 5 derrière avec des défenseurs latéraux qui sont quasiment des élus. Ça pourrait fonctionner. Ok. En tout cas, comme tu dis, je vois qu'il est passé au Fionnord. Je me dis que ça peut être vraiment un bon coup. Et pour le coup, je ne le connaissais pas. En plus, il joue à Cambourg. Il est passé à Cambourg qui est un très bon club. On le voit cette saison en première division hollandaise. Donc voilà. Je pense que ça peut, comme tu dis, ça peut être un bon coup. En limité de 12 dollars, 0,003. Ça me paraît très peu. Et même pour un attaquant en rare, 0,070. Ça ne me paraît pas non plus si excessif que ça. Merci à toi pour cette découverte de Nigel Roberta. On a donc présenté chacun de notre tour 5 joueurs. Donc voilà. J'espère que ça aura plu au public de découvrir ces 5 jeunes. En tout cas, moi, c'était encore une fois un plaisir de les présenter avec toi. Et pour moi aussi, c'était vraiment super cool. J'espère que vous allez découvrir quelques joueurs. Et peut-être que vous allez nous en faire découvrir quelques-uns sur Twitter ou dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je te remercie à toi encore d'avoir été disponible pour nous présenter ces joueurs. Et du coup, je te dis à très bientôt alors. Merci beaucoup Monaco. Merci à tous. Au revoir. Salut. Attends, hop.